... Mazarine Pajot, bonsoir. Bonsoir. On est très heureux de vous recevoir ce soir à propos du livre de Chantal Delsol et Myriam Revaud-Dallon, Un cimeur à la démocratie. Un petit mot introductif, nous ne sommes ni Chantal Delsol ni Myriam Revaud-Dallon, qui malheureusement ont eu un empêchement qui n'aura pas permis de nous rejoindre ce soir. La rencontre devait être animée par Mazarine Pajot, qui est l'éditrice du livre. Et moi, j'étais là, donc... Voilà. Mais voilà, c'est parfait, puisque du coup, ce livre paraît dans une nouvelle collection que vous venez de lancer, qui s'appelle Disputation, et dont on va parler, puisque l'idée, c'est de réfléchir à quelles sont aujourd'hui les conditions du débat, pourquoi est-ce qu'il est si difficile de débattre et pourquoi est-ce qu'il est essentiel que nous puissions faire discuter des gens qui ne sont pas d'accord, puisque le débat meurt probablement de choses qui sont, d'un côté, l'exclusion, l'oucaze, l'invective, et de l'autre, l'entre-soi, puisqu'effectivement, c'est toujours assez confortable de discuter entre gens qui sont d'accord. Donc, Mazarine, vous êtes à la fois écrivaine et enseignante désormais à Sciences Po Bordeaux. Donc, on a le plaisir de vous voir régulièrement dans notre ville. Alors, peut-être pour commencer, avant d'attaquer directement sur le livre de Myriam Rovodallon et Chantal Delsol, dire un peu, effectivement, d'où vous est venue, non seulement l'idée, mais pourquoi ça vous semblait nécessaire de faire une collection autour de la question du débat et pourquoi l'avoir intitulée Disputation, qui est une référence historique à une certaine forme de débat. Absolument, la Disputation médiévale. Oui, alors, en effet, on est vraiment désolés de se substituer à Chantal Delsol et Myriam Rovodallon, qui ont un petit problème de santé et qui étaient absolument, elles-mêmes, désolées de ne pas pouvoir venir. Donc, on va essayer d'être à la hauteur. Mais c'est vrai qu'on ne va pas se faire le porte-parole. Donc, on va essayer d'expliquer de quoi il est question, à la fois dans le livre et, effectivement, dans la collection. Alors, la Disputation, il y a plusieurs entrées, je dirais, pour essayer de rendre compte de cette idée, déjà, de cette idée de collection qui, elle-même, s'inscrit dans une idée un peu plus globale puisque tout naît, au départ, d'une association qui s'appelle la Disputation contemporaine et qui a réuni plusieurs personnes très perplexes au niveau du débat aujourd'hui. Pas seulement le niveau du débat, mais le fait qu'il n'y ait peut-être pas d'espace à l'intérieur duquel le débat puisse se tenir. Après tout, où est-ce qu'on débat ? Nous, on débat sur des plateaux de télé, mais on est soumis quand même à une temporalité très restreinte. Donc, forcément, ça conditionne le propos. Et on ne peut pas débattre si on n'a pas le temps, tout simplement. Débattre, ça veut dire quand même arriver à déployer, enfin, pouvoir déployer un propos dans une certaine durée, écouter l'autre. On sait que l'écoute de l'autre, elle n'est pas très vendeuse. Ça ne crée pas le buzz. Donc, ça ne peut pas forcément s'inscrire dans le format médiatique d'aujourd'hui. Dans les journaux, on a plutôt l'impression aujourd'hui qu'on privilégie les tribunes, les invectives. Bon, c'est sûr que c'est sans doute plus excitant. Il y a quelque chose comme ça de l'ordre de la pulsion, de la jouissance, mais qui ne contribue pas vraiment au débat. Ensuite, il y a des lieux où on peut encore se réunir, mais finalement, le Covid est passé par là et on l'a bien senti. Et donc, on s'est dit, il faut vraiment arriver, par quelle porte, arriver, par quel petit chemin, arriver à remettre au cœur de la société quelque chose qui serait effectivement de l'ordre du débat. La revue débat venait de fermer ses portes. Et donc, on s'est dit, il y avait une forme qui existait et qui était particulièrement intéressante, effectivement, dans l'enseignement médiéval, qui était de la disputation. Alors, il ne s'agissait pas de reprendre à proprement parler le protocole parce qu'il est hyper compliqué. En plus, il y a 50 variantes, je crois, de la disputation médiévale, où c'était vraiment... Enfin, voilà, il y avait le maître, il y avait l'étudiant A, l'étudiant B, l'étudiant C, l'étudiant D. À chaque fois, chacun avait un rôle très différent et ça, on peut renvoyer à l'œuvre d'Alain Delibera, qui est le grand spécialiste de la disputation médiévale. Mais le grand intérêt de la disputation médiévale, c'était l'idée qu'on est obligé d'écouter l'autre. Alors, c'est très violent, aujourd'hui, d'être obligé d'écouter l'autre. On est obligé d'écouter l'autre parce que la reprise de l'adversaire commence nécessairement par la ressaisie de l'argument de l'autre. Donc, ce qui est très intéressant dans cet exercice, et c'est la raison pour laquelle on a voulu la remettre au goût du jour, et puis il y aura d'autres raisons annexes que je vais essayer de déployer, c'est, en effet, cette idée que, dans la disputation, le protocole est tel que l'un commence et que l'autre reprend la conclusion ou l'argumentation du premier, en la résumant, évidemment, pour pouvoir apporter ensuite son argument contraire. Et donc, il est obligé de penser contre lui-même, quoi, en quelque sorte. En tout cas, il est obligé de comprendre ce que l'autre a voulu dire. Alors, ça ne crée pas nécessairement du consensus à la fin, mais, et d'ailleurs, ce n'est pas forcément l'objectif, parce qu'il faut garder une forme de pluralité, mais néanmoins, ça apprend quand même à essayer de se déplacer, à essayer quand même d'entendre ce que l'autre dit. et peut-être quand même à trouver, alors, pas ni un compromis, ni un consensus, mais peut-être quand même des lieux, des points de, enfin, voilà, sinon d'accord, du moins d'acceptation, on va dire. Et donc, ça, ça nous a paru vraiment intéressant. Donc, on a créé cette petite association, laquelle, l'association, s'est déployée selon trois axes. Un premier axe, qui sera un axe, c'est encore en chantier, un axe d'archives, où on essaie justement de voir toutes les modalités du débat, de la négociation, de la diplomatie, enfin, comment aujourd'hui, ça fonctionne, ces choses-là, quels sont les différents modes d'échange, des archives aussi de disputatio, sur la disputatio médiévale, les articles plus savants là-dessus. Bon, voilà, ça, c'est un pôle un peu académique, on va dire. Un pôle qui relève plus du spectacle et qui consiste à faire des disputatio en vrai. Et donc, c'est à la fois un exercice pédagogique, je dirai plus tard les vertus pédagogiques de l'exercice, mais aussi un exercice assez théâtral, en réalité, puisqu'on voit les uns et les autres s'opposer dans quelque chose de très, voilà, de très, comment dire, de très posé, de très orchestré. Et donc, c'est très intéressant. On en a fait une à la Sorbonne, j'en reparlerai tout à l'heure, mais c'était vraiment passionnant de voir, on avait plusieurs niveaux, des lycéens, des étudiants et puis des gens de la vie civile qui se sont prêtés au jeu et c'était très, très émouvant de les voir, voilà, travailler à, enfin, apprendre à parler mais aussi à écouter. Donc, c'est vraiment cette double dimension qui était importante. Et enfin, la troisième piste, la troisième voie qui était celle de la collection. Donc, j'arrive à notre collection et c'est celle que j'ai prise en charge avec ma camarade et amie Sophie Nordman qui est prof de philo comme moi et avec qui on s'est dit ben voilà, c'est aussi ça serait une jolie manière de rouvrir aussi un espace public qui serait le espace du livre. Et donc, on s'est dit bon, alors comment faire ? Est-ce qu'on les met ensemble ? Est-ce qu'on les fait se réunir ? On les lance sur une question ? Alors, il y a plusieurs problématiques. Au début, il y avait plein de choses qui, plein d'idées comme ça qui surgissaient qui ont choisi parce que c'est pas facile de faire des couples qui acceptent de parler alors qu'ils s'entendent pas. Tout le monde a déjà fait l'expérience. Comment faire pour que, alors, des intellectuels qui se sont insultés par médias interposés, comment faire pour arriver à les réunir et qu'ils acceptent quand même de s'adresser la parole ? Plus que ça, de dialoguer de manière authentique. Donc, grande difficulté, la création des couples, le casting, j'oserais dire. Deuxième difficulté, comment on fait ? On les réunit là, on enregistre. Et puis, le Covid est passé par là et en même temps, tant mieux en quelque sorte. En tout cas, pour ça, parce que pas pour d'autres, évidemment, d'autres raisons, parce que c'est très rapidement imposé la forme épistolaire. Et c'est vrai que la forme épistolaire, en réalité, est la forme adéquate de la disputation. D'abord, parce qu'on a affaire en général à des intellectuels qui écrivent, donc c'est quand même leur expression privilégiée, quand même, l'écriture, parce que ça laisse le temps de la réflexion, plus que si c'était un exercice oral immédiat. Alors, on a découpé ça par lettres relativement courtes pour que chacun puisse déployer un ou deux arguments, mais sans non plus faire des tunnels et que l'autre puisse plus répondre. Enfin, il y avait quand même l'idée de rester dans quelque chose de très vivant. La lettre permet à la fois de déployer une argumentation extrêmement serrée, mais aussi d'incarner le propos avec cette idée de, voilà, je vous écris de, je ne sais pas, de Hambourg où il fait très beau, enfin, je dis n'importe quoi, mais il y a cette idée qu'on voit la pensée en acte, mais aussi dans la vie, quoi. La possibilité de faire des références hors de la disputation, expliquer pourquoi tel ou tel sujet nous tient tellement à cœur indépendamment du fait qu'on y croit ou que rationnellement ce soit démontré, mais aussi peut-être parce que quand on était enfant, on a vécu telle chose. Enfin, voilà, ça permet d'hybrider, je dirais, les manières d'appréhender un problème, à la fois rationnellement, mais aussi affectivement. Et donc ça, c'est très agréable parce que, bon, quand les philosophes parlent, ce n'est pas toujours très incarné. Et ça, ça permet vraiment, je trouve, d'incarner la pensée. Et puis, ensuite, ça renoue avec une tradition qui est la tradition des Lumières. Et même avant, Descartes, je pense à Descartes puisque c'est un grand auteur, mais les philosophes du XVIIe siècle échangés, évidemment, par lettres. Toutes les correspondances de Leibniz, Descartes, Spinoza, etc., c'est là aussi où se faisait leur philosophie. Et puis, évidemment, pendant les Lumières, c'est une manière de renouer aussi avec cette tradition un peu perdue qu'on a un peu retrouvée avec les mails, grâce aux mails, c'est vrai. Mais bon, on est toujours pressés. Il y a des correcteurs automatiques qui ne racontent pas les choses qu'on voudrait dire nous-mêmes et puis après, on se relit, on s'aperçoit que, bon, bref. En tout cas, le mail, qui est quand même une manière de renouer avec l'écrit, moi, je trouve que ça nous a permis de nous remettre dans un rapport écrit aux autres, ce qui était quand même formidable. néanmoins, là, il y a quand même le temps de la réflexion, etc. Et donc, c'était assez formidable aussi de renouer doublement avec la disputation et la correspondance. Mais c'est très important que vous évoquiez Descartes parce qu'effectivement, quand on lit les méditations métaphysiques, la partie qu'on appelle les objections et réponses désormais font partie de l'œuvre elle-même. C'est-à-dire que c'est vraiment, il y a l'ensemble du texte théorique écrit par Descartes, mais tous les échanges qu'il a avec tous les interlocuteurs, on voit à quel point ça fait affiner, évoluer, progresser la pensée. Et là, typiquement, dans l'échange entre Chantal El Sol et Myriam Ravaud-Dallon, on voit aussi ça. C'est-à-dire que l'idée, c'est pas, elles ont toutes les deux un statut dans le champ intellectuel qui fait qu'il n'y a pas l'idée de prendre le pas l'une sur l'autre. Et l'idée, c'est faire en sorte de comment est-ce que je peux intégrer, c'est là où on rejoint la disputation, l'argument de l'autre pour dire non, ce n'est pas possible d'aller jusque-là et au contraire, moi je pense que, etc. Et je pense que c'est l'une des raisons pour lesquelles ce livre est si stimulant. Alors justement, vous évoquiez la constitution des couples. Pourquoi celle-là ? Pourquoi ces deux figures-là ? Qu'est-ce qui vous semblait intéressant de les choisir ? Alors là, c'était d'une certaine manière assez facile pour ce couple-là parce qu'elle représente des positions très polarisées et très claires dans le champ intellectuel, l'une qui se revendique de droite et l'autre qui se revendique de gauche pour le dire très simplement et très rapidement et elles-mêmes l'ont dit, je les écoutais l'autre jour sur France Culture où c'est Chantal Dessol qui a dit pour être simple, moi je suis de droite, Myriam est de gauche, donc ça, ça pose un petit peu la différence mais encore faut-il de s'entendre sur ce que ça veut dire bien sûr, qu'est-ce que ça veut dire de droite et qu'est-ce que ça veut dire être de gauche et donc à partir de cette polarisation claire, il était possible de les faire se rencontrer. Ensuite, elles l'ont accepté, c'est-à-dire qu'elles ont quand même cette conscience chevillée au corps et cette passion démocratique qui consiste à accepter de parler avec l'adversaire parce que c'est un exercice démocratique, c'est pas facile, d'autant plus que l'autre, on peut se dire va l'emporter, en tout cas, on se met un peu en danger sachant que c'est très important ce que vous venez de dire, c'est-à-dire que le fait qu'elles se positionnent clairement sur les deux, sur les chéqués, on va dire électorales ou intellectuelles parce que les deux sont liées sans se recouvrir complètement, c'est très important l'idée qu'elles vont discuter sans avoir comme horizon le fait de se rejoindre et l'une et l'autre disent d'ailleurs dans le livre que probablement l'un des problèmes du débat, c'est cette idée qu'on va sortir de l'impossibilité du débat par le dépassement des rapports droite-gauche et au cœur du livre, c'est vraiment la conviction inverse. C'est-à-dire que si on veut qu'il y ait véritablement un débat, c'est-à-dire que des idées émergent, il faut qu'il y ait des positions opposées mais, alors on y reviendra parce que c'est une notion importante aussi soulevée par les deux, non pas dans un rapport d'ennemis mais dans un rapport d'adversaires et qui sont, je pense, philosophiquement, un enjeu assez crucial. C'est-à-dire que l'adversaire et l'ennemi, on n'a pas le même rapport, il y en a qu'on veut abattre et l'autre avec lequel on est prêt à discuter. Et ça, cette idée du positionnement droite-gauche comme étant des positions fermes par rapport auxquelles, et dont le dépassement serait non pas une victoire mais au contraire une défaite de la pensée, ça c'est un enjeu essentiel du livre. Absolument. Et là-dessus, elles sont d'accord parce qu'elles sont d'accord sur quand même pas mal de choses. C'est ça qui est intéressant. D'ailleurs, on les voit avancer, l'une l'autre, c'est-à-dire que c'est presque ce premier ouvrage sur la démocratie. Il y en aura d'autres puisque c'est une collection qui traiteront d'autres sujets. Mais sur la démocratie, c'est effectivement une mise en abîme dans la mesure où elle prouve par l'écriture elle-même, en tout cas par l'existence de ce livre, que la démocratie, c'est d'accepter la conflictualité et que la conflictualité, c'est ce qui nourrit la démocratie. S'il n'y a plus de conflictualité, il n'y a pas 36 manières d'abolir la conflictualité. Il y a soit d'un côté la pensée unique et les autres n'ont plus le droit de parler. On voit ce que ça peut donner. Soit considérer que l'autre option, soit on va dire un régime autoritaire, soit un régime technocratique où il n'y a pas à discuter parce que les choses sont scientifiquement établies. Et donc à partir de ce moment-là où tout peut se régler administrativement et où il n'y a plus de débat à avoir sur l'interprétation des mots, des concepts, des politiques à avoir, effectivement, ça nuit à la politique. Et donc l'une comme l'autre des deux côtés de l'échiquier sont extrêmement critiques contre l'affaissement du politique à travers une forme de victoire de la technocratie. C'est-à-dire cette idée qu'il n'y a pas à discuter. Il y a juste à connaître. Les sachants, les experts pourront régler tous les problèmes. Avec cette idée qu'il y a un horizon aussi. La technocratie a comme horizon le critère de l'efficacité. Absolument. C'est-à-dire qu'au final, ce qui compte, c'est que ce soit efficace. C'est que ça marche. Voilà. Donc ça, les deux sont critiques sur ce point. Donc elles se rejoignent sur ce point. Elles critiquent de manière très intéressante, je trouve, la rationalité économique, le fait qu'effectivement l'efficacité soit devenue la valeur suprême de feu à la politique, on va dire. En tout cas, d'une pensée économique qui se serait substituée aux politiques qui fait que les gens n'ont plus voix au chapitre puisqu'il n'y a plus rien à débattre. C'est ça le problème. C'est où se trouve le peuple, où se trouvent les électeurs ? S'ils doivent choisir entre ce qui est efficace et moins efficace, on n'est plus dans le débat d'idées, on n'est plus dans la réflexion collective. Et donc, en effet, l'efficacité, en plus, l'efficacité, ça ne veut rien dire. L'efficacité au nom de quoi ? C'est bien ça la question. Mais ce nom, ce au nom de quoi, il est un petit peu mis sous le boisseau. C'est-à-dire que c'est bien ça qui n'est plus questionné. On voit bien, on l'a bien vu avec la crise du Covid, l'efficacité managérielle de l'hôpital public, on voit que ça n'a pas été si efficace que ça. Donc, de quel type d'efficacité on parle ? Évidemment. Et cette terminologie même d'efficacité, elle est empruntée à l'entreprise et les deux sont très critiques sur l'idée de la gouvernance, sur l'idée que la gouvernance serait substituée au gouvernement et au politique, au sens fort du politique. Ce qui est l'une des grandes forces, on va dire, du gouvernement technocratique, c'est de faire croire qu'il n'est pas une idéologie. Bien sûr. C'est-à-dire qu'il est débarrassé justement d'une idéologie qui serait un élément encombrant de la démocratie. Et là, pareil, on rejoint ce que vous dites et le livre lui-même. C'est-à-dire que tout ce discours qui a été déployé consiste à dire finalement qu'aussi le critique qui était fait à la Quatrième République, les débats sans fin, l'idée que tout ça, ça ne marche pas et que si on veut avancer, finalement, il ne faut pas débattre puisque, comme vous le disiez, c'est le raccrochement au wagon de la science avec une vision de la science elle-même assez limitée par lequel on sait ce qu'on fait parce qu'on a raison et on a raison parce qu'on sait ce qu'on fait. C'est un retour au platonisme, cette idée qu'il y a une science dont certains privilégiés ont les clés ou que certaines têtes pensantes peuvent arriver à connaître et à comprendre et donc à appliquer. Platon qui aurait retrouvé Saint-Simon, cette idée qu'on peut tout à fait gouverner les hommes comme on administre les choses. et effectivement, ce double héritage philosophique est fortement critiqué par l'une comme par l'autre mais à travers un angle très différent. C'est ça qui est intéressant, c'est que malgré cet accord sur la critique de la technocratie qui effectivement se dissimule en tant qu'idéologie, bien sûr que c'est une idéologie comme tout ce qui relève de la politique, mais c'est une idéologie qui se masque en tant qu'idéologie d'où effectivement peut-être le danger qu'elle recèle et donc là-dessus, elle porte une analyse assez fine et assez intéressante et en effet sur laquelle elle se rejoigne, ce en quoi effectivement, là-dessus, elle voit que ça peut être un danger puisque pour reprendre le titre, ainsi meurt la démocratie, ça peut être l'une des raisons de la faillite ou de la mort lente de la démocratie. C'est l'une des raisons qui est convoquée pour expliquer cette espèce d'affaiblissement, de fatigue démocratique mais évidemment après, elle l'explique différemment, elle donne une interprétation un peu différente. Là où elle commence à diverger l'une et l'autre très fortement, c'est quand même justement par le rapport sur l'analyse des causes, c'est-à-dire que d'un côté, on va dire Chantal Delsol semble plus convaincue que l'affaiblissement de la démocratie vient par rapport à une sorte de déviation par rapport à ce qui serait son idée originelle dans justement le rapport au peuple, à l'autonomie et ce type de choses alors que, on va dire, Mérime Ravaud-Dallon a une vision beaucoup plus souple, ce qui ne veut pas dire floue, de la démocratie qui pour elle, actuellement, ne fonctionne pas bien justement pour la raison que vous venez d'évoquer, c'est-à-dire une forme de technocratie et de rapport à la vérité la tue, alors que la démocratie, finalement, son horizon, c'est un horizon d'émancipation qui n'est pas forcément déterminé, c'est ça qui est une pensée assez fine dans la part de Mérime Ravaud-Dallon, c'est-à-dire que les gens y adhèrent parce qu'ils savent que c'est un régime qui permet un horizon d'émancipation sans qu'on dise précisément laquelle, alors que, du côté de Jean Daldelsol, c'est l'idée, c'est le commun mais comme unité du groupe social, ce qui est quand même deux choses assez différentes. C'est tout le paradoxe de la démocratie et elles ont le mérite, en tout cas, leur dispute et leur dissensus a le mérite de mettre en exergue le paradoxe de la démocratie. La démocratie, ça ne peut pas faire rêver parce que ça ne promet rien, ça ne promet pas, au contraire, des grandes idéologies, ni des lendemains qui chantent, ni un bonheur pour le peuple assuré, ni une richesse partagée, enfin, bon, ça ne promet rien, donc c'est déceptif. Et en même temps, il y a cet horizon d'émancipation, mais d'émancipation qui passe à la fois par l'individu et par le collectif. Alors c'est là où elles ne vont pas pas être tout à fait d'accord sur c'est quoi un individu et c'est quoi un collectif. Et c'est là où les divergences, effectivement, commencent à être non seulement grandes, mais surtout porteuses de conséquences politiques. Autre problème de la démocratie, c'est mon lien, comment on pense l'unité, en fait ? Comment on pense le commun ? Dès lors que, par définition, dans une démocratie, une voix égale une voix, donc la démocratie, elle fait au contraire, elle s'ouvre à la pluralité, elle se nourrit des différences, de cette pluralité, de ce conflit, du débat, etc., dont on parlait tout à l'heure. C'est ça qui la rend vivante. Et donc, c'est précisément parce que les gens ne sont pas d'accord et que chacun a une position, il veut bien écouter celle de l'autre s'il n'est pas trop intolérant, mais ce qui est intéressant, c'est justement cette espèce de grande richesse et de grande pluralité. Mais à partir du moment où on considère que la démocratie vit de cette pluralité, comment, à contrario, penser l'unité ? Il faut bien quand même penser du commun. Alors, là-dessus, elles ne sont pas d'accord. Pour Chantal Delsol, et c'est la réponse, enfin, qui s'inscrit là aussi dans une tradition, le commun, il vient de ce qu'elle appelle la culture. En fait, toutes les deux vont utiliser toujours les mêmes mots, mais chacune va mettre des définitions différentes, voire contraires sous ces mêmes mots. Et c'est aussi un des problèmes aujourd'hui du débat, c'est qu'on peut pas, en fait, on parle avec le même langage, mais il y a des énormes malentendus sous le terme liberté, le terme peuple. Alors, chacun va s'approprier le peuple. On voit bien dans les discours politiques, on a quand même subi une campagne très récente, on voit bien que le peuple, à chaque fois, c'est l'un, c'est l'autre. le terme de commun, ça veut pas dire la même chose, le terme de culture. Donc, le terme de culture, pour Chantal Delsol, ce qui fait l'unité d'une démocratie qu'elle confond un petit peu avec, enfin, avec, on va dire, les limites nationales. C'est justement l'unité culturelle, historique, on va dire, en gros, les racines judéo-chrétiennes qui feraient l'unité du peuple français. Bon, alors certes, c'est pratique parce que ça pose une unité qui permet d'imaginer un avenir commun, d'imaginer des solidarités, mais enfin, c'est un peu excluant aussi. Du côté de Myriam Revaud-Dallon, c'est pas du tout le ferment culturel qui va dire l'identité puisque, au contraire, la démocratie doit incessamment se renouveler, aspirer de nouvelles diversités, s'ouvrir, justement, à des altérités et puis, à chaque fois, les intégrer, etc. Et donc, le commun, il est plus, on va dire, pour elle, du côté, alors, soit du projet émancipatoire, soit du côté des institutions qui créent quand même du commun. Il y a des institutions qui donnent lieu à la matière, presque, à la substance, je dirais, du régime démocratique. Mais, dans les deux cas, de toute façon, évidemment qu'il n'y a pas une unité définitive sans quoi ce serait la mort. Mais le problème, c'est que si on se passe complètement de la pensée d'une certaine unité à l'intérieur de la démocratie, c'est compliqué aussi d'essayer de mener une politique qui satisfasse le plus grand nombre. Voilà, elles permettent de mettre au jour des paradoxes qui sont inhérents à la démocratie. De toute façon, Churchill disait, mais je vais mal le dire, Pierre, aidez-moi, que c'est le moins mauvais des régimes. Des régimes à l'exception de tous les autres. Merci. Dès qu'il y a une citation, forcément, je la loupe. Et donc, là-dessus, c'est vrai. C'est-à-dire que ça reste le meilleur régime possible, mais qui est plein de contradictions, par définition. Et donc, ces contradictions la nourrissent, mais peuvent aussi la détruire. Et en fait, c'est un petit peu le propos des deux auteurs. Oui, avec d'un côté, finalement, Delsol, Chantal Delsol, qui dit que la démocratie meurt de ne pas affronter certains sujets et qui sont entre autres les sujets justement liés à l'identité. Et alors que pour Mérime Raufaud-Dallon, au contraire, elle meurt de ce qu'elle appelle la folie identitaire. Exactement. Parce que l'une des idées de Mérime Raufaud-Dallon, c'est de dire que le même et le commun sont deux choses très différentes. C'est-à-dire qu'en fait, le commun, ce n'est pas simplement le fait de se ressembler, mais c'est le fait de partager. Donc, on passe plus du côté, on va dire, de la valeur douve, ce que vous évoquiez aussi sur la question des institutions, c'est plus de ce côté-là que va se nouer le commun. Parce qu'il me semble qu'il y a un manque, ce n'est pas un manque, parce que tous les sujets ne peuvent pas être abordés, mais il y a une question qui n'est pas du tout abordée dans le livre, qui est l'articulation démocratie-république. C'est-à-dire que, alors c'est un peu un truisme de la philosophie politique, mais qui est une question très importante, qui, dans nos esprits aussi, souvent est un peu recouverte, particulièrement en France, où en plus, on va rajouter la couche de la nation, histoire de bien mélanger ces trois choses-là qui, à la fois, sont très liées et très distinctes. Alors, je ne sais pas si vous peut-être nous éclairez un peu sur ces écarts-là, parce que je pense que c'est important aussi dans, vous disiez, le débat souffre de la question de l'homonymie et d'attribuer des sens différents à des mêmes mots, alors que je pense que l'idée, que la République soit complètement absente de leur échange est importante aussi, je pense. C'est vrai que ça n'a pas du tout été un angle pris, alors que la disputation que nous avons faite à la Sorbonne, le grand événement qu'on a fait avec une leçon inaugurale de Jean-Claude Milner était précisément sur cette question, sur la question des droits de l'homme et sur la question république-démocratie. Et donc, lui, c'était très intéressant parce qu'il articulait justement les deux en disant une démocratie sans république, il n'y a pas de garantie des droits pour, peut-être justement pour les minorités, pour l'individu contre la foule, mais une république sans démocratie, ce qui est déjà arrivé. Une république sans droit de vote, etc., ça peut aussi donner lieu évidemment au régime autoritaire, évidemment pas totalitaire. Et donc, c'est l'articulation des deux qui permet à la démocratie de vivre de manière saine et inversement à la république de déployer toutes ses vertus. Alors, c'est vrai qu'elles ne sont pas allées de ce côté-là, elles sont vraiment restées sur le côté de la démocratie, quitte même en revanche à aller interroger ce qu'on pourrait appeler une pathologie de la démocratie ou pas, qui sont les démocraties illibérales, donc ces démocraties justement autoritaires, enfin les régimes autoritaires qui se disent être des démocraties. Et clairement, Chantal Delsol ne trouve pas tout à fait incompatible l'idée qu'une démocratie puisse s'assortir d'un régime fort. Au contraire de Miriam Ravodalone qui dit, en gros, une démocratie illibérale, c'est une contradiction dans les termes, ça ne veut rien dire. Le peuple ne peut pas élire ce qui vient lui nuire ou ce qui vient le contredire. Donc voilà, deux positions tout à fait différentes mais qui sont toutes les deux intéressantes. C'est ça qui est assez stimulant, c'est qu'à chaque fois on se dit oui quand même. Même si on n'est pas d'accord, on se dit oui quand même. Par exemple, quand Chantal Delsol dit une démocratie va mal quand on n'entend pas ces minorités, enfin alors là pour le coup elle parle plutôt des minorités qui sont plus si minoritaires que ça d'ailleurs du RN, enfin voilà, d'une pensée contestataire d'extrême droite. En gros, elle dit quand on se bouche le nez et qu'on ne veut pas les entendre, il y a un problème pour la démocratie. Elle n'a pas tort. Je veux dire oui, ils font tout autant partie du peuple qu'évidemment. Inversement, c'est pas non plus que, enfin Myriam Ravodala ne dit pas il faut se boucher le nez mais en revanche elle dit c'est un danger, il faut des garde-fous, enfin voilà. Donc c'est pas la même manière d'appréhender le phénomène des minorités et des minorités des deux côtés puisque l'une va plutôt parler de minorités d'extrême droite, l'autre va plutôt parler des minorités qu'elles soient toutes les minorités qu'elles soient de genre, qu'elles soient des minorités sociales ou qu'elles soient d'origine, enfin bon, les différents types de minorités dont on entend les revendications aujourd'hui. les deux évidemment déjà ne s'intéressent pas tout à fait aux mêmes minorités et encore une fois qui ne sont pas forcément d'ailleurs des minorités et ne les incluent pas du tout de la même manière, enfin ne les pensent pas du tout dans la même dynamique. Donc ça aussi c'est intéressant parce qu'évidemment que la démocratie par rapport à cette idée du commun doit s'intéresser à la question des minorités. Comment faire ? Enfin comment on travaille cette question de la minorité par rapport à la majorité ? Ça aussi c'est une question centrale qu'on voit évidemment chez Tocqueville la dictature de la majorité enfin comment arriver effectivement par définition dans une démocratie où on vote bon ben c'est de la majorité qui l'emporte on fait quoi de la minorité ? Déjà rien que ça. Ce qui est l'un des arguments justement je traite d'elle seule en faveur c'est peut-être beaucoup dire mais par rapport aux questions des démocraties dites illibérales qui de dire mais il y a eu vote donc il y a eu expression de la majorité donc à partir de là alors on peut être en désaccord idéologique avec les idées défendues par tel ou tel gouvernement mais on ne peut pas dire que ce ne sont pas des démocraties ce à quoi et là je pense que c'est un argument qui est très important aussi de la part de Mariam Ravaud-Dallon elle objecte alors pas forcément aussi frontalement mais est-ce qu'on peut complètement recouvrir la démocratie par le vote ? est-ce que le vote est l'une des briques centrales essentielles de la démocratie ou est-ce que la démocratie c'est le vote un point c'est tout et là je pense qu'aussi c'est probablement une tension qui est assez importante oui bien sûr pour Myriam Ravaud-Dallon la démocratie ce n'est pas que le vote ce n'est pas tous les 5 ans on n'est pas démocrate tous les 5 ans la démocratie c'est un engagement citoyen au niveau local à toutes les échelles il y a un travail il y a un engagement démocratique c'est vrai que c'est très intéressant que la démocratie c'est quelque chose aussi qui se perd ça participe de cette fatigue démocratique c'est quelque chose qui se perd et en même temps c'est quelque chose qui revient aussi à travers toutes les expérimentations de démocratie participative délibérative enfin toutes ces nouvelles formes qu'on essaye pour essayer de retrouver du sens pour essayer de retrouver de l'engagement pour essayer de repenser ce que ça veut dire être citoyen tout simplement mais c'est vrai que si on s'en tient uniquement au vote et puis bon d'autant plus lorsque le vote il obtient une telle abstention c'est pas la bonne manière de le dire mais il est confronté à une telle abstention bien sûr que ça remet en cause la légitimité du vote enfin en tout cas pas la légitimité du vote mais la légitimité de la prétention du vote à être la seule expression démocratique évidemment qu'il faut entendre les autres voix et les autres formes de manifestation que ce soit celle de la colère pas toujours bien transformée ou que ce soit celle des minorités évidemment que le vote ne suffit pas et donc là-dessus elles ne sont pas tout à fait d'accord également sachant que ce qui est important c'est que vous évoquiez la notion de fatigue démocratique mais qui peut s'entendre de deux façons c'est-à-dire à la fois le fait que la démocratie c'est sa faiblesse aussi centrale comme vous le disiez tout à l'heure ne fait pas rêver entre guillemets c'est-à-dire qu'elle n'a pas un horizon utopique de changement de modification profonde des vies humaines et en même temps et ça Raudallone le dit aussi elle évoque dès Kant et dès la Boétie l'idée que en fait c'est fatigant la démocratie c'est-à-dire qu'en fait c'est l'implication que ça suppose l'autonomie de l'individu le fait de se donner à soi-même sa propre loi etc. ça suppose une implication dans la vie où on pourrait comme le dit Kant effectivement c'est plus simple de s'en remettre à son directeur de conscience ou ce que dit aussi la Boétie c'est justement parce que nous consentons que la non-démocratie enfin il ne formule pas comme ça mais advient que la servitude advient donc il y a aussi une dimension qui n'est pas simplement un rapport de servitude par lequel un pouvoir asservirait asservirait des peuples mais c'est aussi la façon dont les peuples eux-mêmes vivent leur propre rapport à la démocratie. Absolument et d'ailleurs on pensait l'ambivalence de ce terme au départ quand on cherchait le titre alors c'est une jolie phrase c'est une jolie phrase la démocratie mais cette idée autour de la fatigue il y avait cette idée justement qu'elle était à la fois interne, externe enfin génitif, objectif, subjectif on va pas se replonger dans les leçons de grammaire et de stylistique mais voilà cette idée qu'effectivement la mort de la démocratie cette question plutôt sur la mort de la démocratie est-ce que la démocratie meurt d'elle-même ou est-ce qu'elle est tuée par plus fort qu'elle en fait c'est ça aussi la question du livre et on oscille entre les deux types de réponses il y a une fatigue inhérente à la démocratie parce que alors peut-être qu'il y a un manque d'éducation à la démocratie peut-être qu'on est devenu des enfants gâtés aussi on s'habitue à nos privilèges et on sait plus qu'ils ont été l'objet de combats tragiques souvent qu'ils ont été arrachés à la force du poignet et des luttes politiques et donc c'est vrai qu'aujourd'hui il y a comme quelque chose comme ça une vague petite musique qui dit bon ben finalement pourquoi pas autre chose alors il y a un autre enjeu mais celui-là il n'est pas trop abordé dans ce livre mais aussi parce qu'on a voulu alors indépendamment de ça faire des livres assez courts pour pas qu'ils soient trop onéreux non plus on voulait faire vraiment une sorte de format poche pour que ça soit accessible à tout le monde et donc il y a un autre enjeu qui est évidemment un enjeu climatique oui est-ce qu'une démocratie peut prendre en charge l'enjeu climatique c'est une vraie question est-ce qu'il y a du consensus sur oui mais moi je ne suis pas d'accord là-dessus est-ce qu'il faut voter sur toutes les décisions est-ce qu'un pouvoir fort ne serait pas plus efficace justement enfin voilà c'est des questions qui sont intéressantes à poser qui est pareil une musique qu'on commence à entendre aussi sur le rapport à la Chine c'est-à-dire qu'un certain nombre même de climatologues extrêmement sérieux disent que probablement l'un des espoirs qu'il peut y avoir par rapport au changement climatique c'est la Chine puisque et qu'on a entendu par ailleurs aussi au tout début du Covid qui est finalement le régime autoritaire a les ressources d'imposition de certaines politiques entre guillemets nécessaires que n'ont pas la démocratie une fois de plus le discours de l'affaiblissement etc. Le terrorisme plus Covid loi d'exception on met la démocratie en suspens enfin non mais ça questionne réellement la force de la démocratie alors c'est le fameux mot aujourd'hui très à la mode de la résilience est-ce que la démocratie est capable de s'auto-générer et d'affronter ces nouveaux défis et ça il y a des réponses dans le texte même si ce n'est pas directement abordé par rapport à la crise climatique il y a cette idée qu'elles y croient quand même à la démocratie qu'elle arrive quand même à ce elle s'est pour l'instant elle a réussi à surmonter les obstacles qui venaient d'elle-même ou de l'extérieur ou d'elle-même mais c'est vrai que c'est un combat de tous les jours c'est-à-dire qu'il ne faut pas se reposer sur des acquis et s'arrêter de lutter mais c'est ça qui est intéressant c'est que c'est un combat à la fois individuel et à la fois collectif avec une vision de l'individu qui n'est pas du tout la même chez les deux c'est-à-dire que dans les choses qui selon Jean-Dal Delsol font mourir la démocratie il y a l'idée de la revendication très individuelle centrée sur ce qu'on est c'est-à-dire d'où les questions de genre d'où les questions de position de la société etc. alors qu'effectivement Mérime Raufaud-Dallon elle relie ça toujours plus à la question d'émancipation et là-dessus là aussi c'est une vraie séparation comme est une séparation finalement et c'est là où on recouvre la question droite-gauche du côté de Jean-Delsol plus la question de ce qu'on a appelé l'insécurité culturelle alors qu'on sent que chez Mérime Raufaud-Dallon la question sociale est beaucoup plus prégnante et ça aussi c'est un vrai partage dans le partage politique et dont le dépassement droite-gauche ne peut pas rendre compte et qui permettent de montrer que droite-gauche c'est un vrai clivage et c'est pas qu'un clivage programmatique ou de choix de famille ou d'hommes ou de femmes c'est vraiment un clivage au niveau des principes et des idées et de l'interprétation de ce que ça veut dire un individu la liberté individuelle les droits individuels est-ce que les droits individuels c'est des droits égoïstes ou est-ce que les droits individuels c'est des droits qui permettent l'émancipation on peut l'interpréter dans les deux sens mais les deux sens sont contradictoires et donc là-dessus elles ne sont pas d'accord justement qu'est-ce que ça veut dire appartenir à une culture est-ce que c'est une force ou est-ce qu'au contraire c'est un empêchement est-ce que c'est une prison ou au contraire ça donne des racines et ça irrigue voilà et donc à l'intérieur de tout ça effectivement où se situe l'individu est-ce que le danger suprême c'est l'individualisme atomisé là-dessus elles seraient assez d'accord en tant que toutes les deux bonnes Arendtiennes puisque ce sont deux grandes lectrices de Arendt c'est d'ailleurs comme ça qu'elles se connaissent et qu'elles s'entendent même si elles ne s'entendent pas pour l'inclusion un commun voilà leur commun c'est Anna Arendt donc toutes les deux ont peur de cet individualisme à outrance complètement dépossédé de toute valeur du commun ça c'est sûr mais en revanche effectivement elles n'ont pas la même idée de l'individu l'individu qui serait d'un côté bon propriétaire de lui-même et puis qui irait aussi du côté d'une forme de néolibéralisme qui par la force de son poignet de sa volonté pourrait arriver à faire ce qu'il veut oubliant qu'il y a tout un collectif derrière et puis un individu plus émancipe dont le but est effectivement l'émancipation toute cette espèce de dialectique entre commun et individu appartenance et émancipation elles n'ont pas le même curseur mais elles s'y intéressent également tous les deux alors vous avez évoqué tout à l'heure la question écologique qui est absente mais comme vous le sous-entendiez qui est délibérément jusqu'à un certain point absente du livre parce que justement l'idée des prochains titres de la collection c'est quel est-il c'est justement d'aborder les grands thèmes du débat démocratique c'est d'aborder toutes les questions qui fâchent ah très bien parfait alors les questions qui fâchent c'est une grande collection alors on en a beaucoup on en a beaucoup à venir alors le prochain le prochain livre de la collection portera sur la cause animale alors il est déjà fini je peux vous dire qu'il est magnifique enfin moi je l'adore il est tellement émouvant alors sur la cause animale alors j'explique parce que ce sont deux auteurs qui sont toutes les deux qui aiment les animaux toutes les deux aucune n'est n'est pour l'idée d'une exploitation atroce dans des conditions inhumaines et industrielles des animaux de l'abattage personne n'est pour personne n'est pour donc c'est pas ça l'enjeu du débat l'enjeu du débat donc c'est Jocelyne Porchet qui est une femme assez extraordinaire et d'ailleurs qui sera j'en profite pour faire un peu de pub à Philosophia la semaine prochaine puisque le prochain week-end vous savez c'est le festival de philosophie qui se tient à Saint-Emilion dont le thème est la terre et donc il y aura toute une série de philosophes qui viendront débattre faire des interventions des conférences voilà donc ça sera tout à fait passionnant et donc on reçoit notamment Jocelyne Porchet alors c'est quelqu'un qui a un parcours très intéressant parce qu'elle a d'abord travaillé je ne sais plus elle était secrétaire dans je ne sais plus je ne sais plus exactement quel était son premier travail et puis après elle a été éleveuse d'une toute petite exploitation un élevage familial j'allais dire d'une échelle tout à fait modeste et puis elle a repris des études et puis maintenant elle est directrice de recherche à l'INRA donc elle a vraiment la double casquette à la fois elle a mis les mains dedans et à la fois elle y a réfléchi et puis Corinne Peluchon qui est une philosophe absolument extraordinaire d'une... bon enfin elle a une... voilà une... c'est une lame elle a un esprit tout à fait singulier extrêmement sensible aussi et très engagée alors Corinne Peluchon elle est végane elle elle est pour la libération animale je le dis vite et de manière caricaturale parce qu'évidemment elle est beaucoup plus nuancée et puis elle l'explique vraiment alors c'est tout à fait passionnant la façon dont elle l'explique parce que moi je suis pas du tout végane mais quand je la lis je me dis ah bah oui finalement et puis bon après quand je dis Jocelyne je me dis ah bah oui finalement et puis bon bref à chaque fois on passe et donc elle aide pour la libération animale donc contre toute forme d'exploitation y compris les élevages paysans ce que défend de son côté Jocelyne Porchet en disant maintenant le rapport de travail avec l'animal c'est ce qui a humanisé les hommes ça participe de notre humanité de travailler avec les animaux quitte à les tuer pour leur viande mais dans des conditions évidemment extrêmement respectueuses et donc il y a toute une discussion sur qu'est-ce que ça peut vouloir dire qu'est-ce que c'est de mettre à mort un animal quoi est-ce que c'est interdit parce que ça serait finalement la finalité d'une domination générale qui est aussi une domination économique etc et donc là-dessus Corinne Pelluchon est extrêmement vigilante à toute forme de domination et Jocelyne Porchet qui est aussi vigilante à la forme de domination dit bah il faut accepter cette mise à mort bon voilà donc c'est assez tragique même à des moments parce qu'elle parle de leurs animaux et des contradictions parfois aussi à être végane par exemple si on est végane on ne peut pas avoir de chat parce qu'un chat c'est carnivore il meurt en chat si on ne lui donne pas de viande et donc si on veut être végane jusqu'au bout on ne peut plus avoir d'animaux domestiques donc par exemple Corinne Pelluchon qui a un chat qu'elle adore dit bah voilà j'assume cette contradiction mais donc c'est vraiment intéressant parce que c'est c'est une discussion très humaine et en même temps extrêmement enfin serrée elles sont elles sont très 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 fortes toutes les deux mais là pour le coup encore plus incarné presque que sur la démocratie parce que forcément sur les animaux il y a cette espèce d'affect comme ça immédiat voilà la démocratie est très incarnée aussi j'adore j'adore ce texte non mais c'est pas un défaut pour moi parce qu'on est sur quelque chose de plus théorique forcément donc voilà sur la cause animale et puis les proches ceux d'après on en a un sur le multiculturalisme et l'universalisme donc en fait en gros les gros débats qui fâchent en ce moment c'est beaucoup autour de cette question de l'universel particularisme minorité etc donc on va le décliner sous différents aspects et donc là ça réunira Alain Polycard et Isabelle Barberis un autre sur le retour du concept de race dans les sciences humaines et ça ça va opposer Norman Ajary et alors ça c'est des jeunes des jeunes têtes pensantes c'est les jeunes qui montent qui montent et qui sont extrêmement extrêmement doués et Laurent Dubreuil donc tous les deux ils enseignent à l'étranger l'un aux Etats-Unis et l'autre à Edimbo en ce moment et donc mais c'est vraiment voilà ça vaut le coup de les découvrir je suis évidemment en train d'en oublier il y en aura un bon voilà ça en fait déjà ça me fait déjà pas mal ah oui bien sûr j'oublie un qui est quasiment fini et qui là pour le coup c'est une sorte de bataille sanguinaire quasiment mais bon en même temps un vrai dialogue sur la laïcité entre Jean Bobéro et Nathalie Hennich et donc là ça castagne mais c'est super et donc là l'un pour une enfin l'une plutôt pour une laïcité extrêmement forte radicale sans compromis et l'autre pour une laïcité plus souple et évidemment entre les affaires des burkinis enfin la très récente les hijabeuses les footballeuses en hijab machin et tout au moment là il y a de quoi se mettre du pain sous la bouche je ne sais plus peu importe je vous ai dit des expressions ce n'est pas mon truc et donc et là par exemple c'est marrant parce qu'à chaque fois ils ont des styles très différents par exemple Myriam et Chantal sont quand même très polies et elles restent dans la retenue et puis dans l'ironie bon Nathalie Hennich et Jean Bobéro là ils ne prennent pas de gants donc c'est marrant parce qu'à chaque fois et en revanche Jocelyne et Corinne enfin Peluchon et Porcher elles laissent aller la colère mais en même temps elles essayent quand même de trouver un terrain d'entente enfin c'est presque enfin voilà une sorte de combat et en même temps une vraie relation enfin c'est très beau à chaque fois c'est très intéressant de voir ce qui se déploie dans ces dialogues En tout cas merci beaucoup pour cette très belle apologie du débat et de la dispication